Qu'aime bien, bonjour, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine de confinement et on va continuer tout doucement notre cours comme l'habitude sur ce format de vidéo YouTube. Donc comme je vous avais expliqué déjà en début de la dernière vidéo, de la vidéo précédente, je vais faire des formats plus courts et puis comme je l'ai diffusé dans le mail collectif Pronote de ce matin, je vais mettre en ligne des petits QCM sur Pronote toutes les 2-3 vidéos je vous préviendrai pour que vous soyez un peu plus acteurs aussi, on va dire, entre guillemets, du cours pour que vous participiez un peu plus au cours, un peu plus régulièrement, on va dire, par le biais de ces petits QCM qui sont sur Pronote. Et donc, ben voilà, on va reprendre là, on s'était arrêté avant, pardon, je ne suis pas revenu exactement à la bonne diapo. Voilà, on s'était arrêté donc sur l'affirmation du pouvoir royal. On avait fini le grand 2 sur lequel vous avez un QCM qui est encore en ligne sur Pronote, qui parlait de la vassalité, notamment de cette notion, surtout de vassalité, ce n'est pas tellement de féodalité parce qu'on l'avait déjà vu, même si c'est lié, cette division en trois grands ordres. Mais à l'intérieur d'un ordre, celui de la noblesse, vous avez la vassalité, qui peut être résumée par ce qu'on a vu là, et pour plus de détails, vous regardez la vidéo précédente. Mais en gros, chacun a des obligations envers son suzerain, celui qui est au-dessus, sauf si vous êtes le roi qui n'a plus de suzerain, ou alors il a aussi des obligations envers ses vassaux, ceux qui sont en dessous, sauf si vous êtes celui qui est tout en dessous. Voilà, on s'était arrêté là-dessus, et on avait fini le grand 2 pour commencer le grand 3, l'affirmation du pouvoir royal, parce que ça c'est le système féodal, médiéval en France, et en France on a une histoire assez particulière par rapport à d'autres pays européens, c'est qu'en fait le pouvoir royal, il va prendre une place de plus en plus importante pour arriver, au temps moderne, après le Moyen-Âge, à la monarchie absolue de Louis XIV. Et cette monarchie absolue de Louis XIV, en fait, elle prend ses racines dès le Moyen-Âge avec ce pouvoir royal qui commence à s'affirmer de plus en plus, d'accord ? Donc vous faites pause quand vous voulez, vous recopiez le titre du grand 3, ou vous l'imprimez, mais ça, ça doit être dans le cahier. Donc grand 3, l'affirmation du pouvoir royal. Après avoir vu comment ça fonctionne, on va voir comment le roi de France s'impose. Et on va le voir grâce à un exercice, donc là, à nouveau, vous faites pause quand vous voulez, vous pouvez l'imprimer, il sera sur le Drive, comme d'habitude, il sera en accès libre sur le Google Drive, ou alors vous faites pause et vous regardez juste votre écran et vous répondez aux questions. Donc c'est un petit exercice, vous prenez le temps de le faire, c'est pas à me rendre, c'est pas à me renvoyer sur ProNote ou sur l'adresse mail, mais vous le faites juste dans votre cahier. Donc vous avez les questions ici, les 3 documents ici, avec la légende. Donc vous prenez le temps que vous voulez, vous mettez sur pause, vous l'imprimez, vous le faites tranquillement. Et puis, moi là, comme je viens de commencer la vidéo quand même, pardon, comme je viens de commencer la vidéo quand même, oui, on n'a qu'à 2 minutes de vidéo, je vais évidemment continuer un petit peu plus, parce que j'ai dit que je ferais des vidéos plus courtes, mais pas non plus 2-3 minutes. Donc moi, je vais enchaîner direct sur la correction. Donc n'hésitez pas, comme dit, à prendre le temps que vous voulez, il n'y a aucun problème. Moi, pour des motifs techniques, j'avance. Donc, ben voilà, on est dans une situation où vous avez 3 documents. Pour une fois, je ne vous demande pas la présentation des documents, j'accélère un peu. Donc on rentre directement dans la description, c'est-à-dire dans les informations que ça nous donne. Et donc, ces informations que nous donnent ces documents, eh ben, il y en a plusieurs à repérer. C'est pour ça que je vous mets des questions, vous êtes guidés, bien sûr. La première, donc, cite quelques grands seigneurs du royaume. Donc, le roi de France, en fait, si vous regardez la légende, ben, il dispose du domaine royal. Ce sont les terres qui lui appartiennent directement. Et en fait, ben, il y a des grands fiefs. Donc fiefs, on a vu la définition, hein. Au cours d'avant, c'est la terre qui est donnée par un suzerain à son vassal. C'est-à-dire que le roi de France, qui est le suzerain de tout le monde, qui est au-dessus de tout le monde, hein, en France, eh ben, il a donné plusieurs fiefs, plein de fiefs, mais notamment des grands fiefs à des grands nobles, à des nobles très importants. Et vous voyez que, d'après le document 1, parce que la question porte sur le document 1, donc, sur la période, sur la France du Xe siècle, à l'avènement du Capet, en 887, eh ben, vous voyez qu'en fait, paradoxalement, le roi, c'est celui qui est au-dessus de tout le monde, c'est le suzerain de tout le monde, mais, en fait, il est beaucoup moins puissant, il a beaucoup moins de terre, que des grands nobles, comme le duc d'Aquitaine, le duc de Bourgogne, le comte de Flandre, ou le duc de... non, j'en oublierai... le duc de Bretagne, pardon. Voilà. Donc ceux-là, en fait, c'est ceux que je demande dans la question, hein, là, il suffit juste de savoir lire. Enfin, lire, pour être un peu malin, je vous demande, vous voyez, les grands seigneurs, donc, ben, le duché d'Aquitaine, le grand seigneur, c'est le duc d'Aquitaine, le duché de Guyane, le grand seigneur, ben, c'est le duc de Guyane, et le comte de Flandre, pour un comté. D'accord ? Et donc, en fait, vous remarquez que ce qui est intéressant, c'est qu'au début, à la base, en fait, le roi de France, c'est pas le noble le plus puissant de France. Il est au-dessus de tout le monde, pour un motif qu'on a déjà vu, qu'on reverra après, c'est-à-dire qu'il est sacré par l'Église, donc c'est le premier des nobles, mais c'est pas forcément le plus puissant dans les faits. En fait, c'est pas forcément lui qui a les terres les plus riches, les plus grandes, et l'armée, du coup, mobilisable, la plus puissante. Donc ça, c'est un petit paradoxe, et on commence là-dessus. Donc, hein, les... hop... les grands seigneurs du royaume de France en 787, hein, je vous dis, c'est attention, hein, là, il y a le seul petit piège de la question, en fait, c'était de bien faire attention. D'ailleurs, il n'y a pas de point, hop, c'est mieux avec un point. Enfin, le document 1, d'accord ? Donc faites attention, c'était bien de cette période-là dont on parlait. Alors ça, là, sont les ducs d'Aquitaine, de Bretagne, de Bourgogne, et le comte de Flandre. Attention, hein, comte, c'est avec un M, d'accord ? C'est pas avec un N, ni M, P, c'est juste un M. Le comte de Flandre, oui, c'est bien ce qui me semblait, pardon, j'ai fait une faute, Flandre au singulier. Tac, voilà. Le comte de Flandre, hop. Donc, voilà, première question de repérage d'informations, pas très dur. Deuxième question, un peu plus dure, qu'est-ce que le domaine royal, où est-il situé ? D'après le document 1, toujours, toujours sur cette première période, hein, parce que si vous regardez les titres des documents, attentivement, vous voyez qu'en fait, on a l'évolution temporelle de la carte. Donc, hein, on passe du Xe siècle au XVe, avec ici une carte intermédiaire au XIIIe siècle. Et donc, bah, toujours, si on reste, hein, d'après la question, sur le Xe siècle, sur 287, qu'est-ce que le domaine royal, où est-il situé ? Bon, alors, la première partie de la question, domaine royal, vous avez pas vraiment la définition dans la légende, mais, bon, domaine royal, si on réfléchit un peu, enfin, je veux dire, ça paraît évident à deviner, hein, c'est, bah, la terre du roi, tout simplement. C'est ce qui appartient au roi de France. Où est-il situé ? Alors là, un peu plus dur, il faut être bien précis dans la localisation. Eh ben, vous voyez que, bah, vers chez nous, en fait, on est, nous, l'Orléanais, la région de l'Orléanais, donc Artenay, hein, qui était présente dedans, est une très vieille terre du roi de France depuis très longtemps, en fait. C'est une des terres d'origine du roi de France, avec, évidemment, Paris, là, vous avez un petit bout bleu pour montrer que Paris en faisait partie, et vous aviez aussi, hop, là, le sourire a disparu, vous aviez aussi le domaine proche de la forêt de Compiègne, pour ceux qui connaissent, au nord-est de Paris, qui, à l'origine, appartenait au roi, notamment, justement, pour la forêt de Compiègne, qui était très giboyeuse, et dans laquelle les rois de France s'aimaient beaucoup chasser, en fait, pour la chasse. Donc, hein, c'était les trois domaines royaux, donc, et c'est ça aussi qui est un peu paradoxal, c'est que, vous voyez, c'est fragmenté, c'est séparé, en fait, contrairement au duc de Bourgogne, ou au duc de Bretagne, aussi, ou au comte de Flandre, eux, ils ont des grands territoires uniformes, ce qui paraît plus logique, alors que le roi de France, il a un petit bout là, un petit bout à Paris, et un petit bout au nord-est de Paris, point. D'accord ? Donc, ça peut paraître assez paradoxal, donc là, il fallait être bien précis, pour la question 2, hein, après, c'était de l'observation, hop, pourquoi il me le met en noir ? Non, voilà, en bleu, c'est mieux. Question 2, le domaine royal est là, ah, oui, je précise, hop, je vais le recopier par la définition tout de suite, je vais le mettre direct, mettez-le en vert, je vais le mettre en vert, c'est une définition à connaître, qu'est-ce qu'un domaine royal ? De toute façon, elle réapparaît un peu plus loin dans le cours, mais je vais mettre quand même, par acquis de conscience, la correction en vert, comme pour les définitions, comme on fait d'habitude. Tac, boum, hop, voilà. Voilà, le domaine royal, ne bug pas, s'il te plaît, merci, le domaine royal est le territoire qui appartient directement au roi de France. D'accord ? Donc c'est le territoire sur lequel le roi de France tire directement, duquel le roi de France tire directement ses impôts et peut lever l'armée, etc. D'accord ? Le reste du territoire, comme dit, ce sont des fiefs qu'il distribue à des petits seigneurs ou à des grands seigneurs et donc, bah, il les administre, mais indirectement, puisqu'il y a le grand seigneur qui s'en occupe directement. Où est-il situé ? Et donc, bah, ça, je vous l'ai dit, ah, il enregistre automatiquement, voilà, c'était rapide. Le domaine royal est... du 10e siècle, on va mettre, hein, parce que ça évolue, est situé dans l'Orléanais. vers chez nous, à Paris et au nord-est de Paris. Donc, hein, c'est trois petits espaces, en fait, hein, voilà. Tac, 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 pardon, je me suis un peu emmêlé. Question 3, toujours sur le document 1, quelle est son étendue en 987 ? Bah là, effectivement, si on compare, bah, c'est tout petit, hein, c'est ce qu'on vient de dire, là, c'est de l'évidence. En 987, le roi de France a vraiment un domaine royal tout petit. Là, il ne fallait pas aller chercher plus loin. Hop, je vais remettre en bleu après, vous inquiétez pas. Tout petit en 987. Donc, en fait, à la base, hein, vous le voyez, vous commencez à comprendre que le roi de France, c'est de loin pas le noble le plus puissant de France. D'accord ? C'est même... C'est même un des moins puissants. OK ? On est vraiment aux antipodes de la... Bon, c'est pas exactement le même bleu, je suis désolé, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas passer du temps à chercher les bonnes couleurs, surtout que là, je suis sur Mac, je suis pas sur Windows, donc c'est pas les mêmes polices. Enfin, bref. Les mêmes couleurs. Donc, hein, le roi de France, à la base, comme dit, il a un petit domaine et son autorité, on va le voir juste après l'exercice, elle ne tient que du sacre, du fait qu'il soit sacré par l'Église et donc que ça soit... qu'il tire son pouvoir de Dieu. Mais à part ça, à part ce prestige-là, finalement, au début, en tout cas, c'est pas du tout le noble le plus puissant de France, loin de là. Après, justement, là, c'était plus intéressant, c'était de faire le comparatif au fil du temps, au fil de la fin du Moyen Âge, voire même le début de la Renaissance, ici. Comment évolue le domaine royal entre le 10e et le 15e siècle ? Donc, documents 1 à 3. Donc là, il fallait évidemment comparer un peu plus les documents, se servir des autres. Et, en fait, tout simplement, le domaine royal, ils ou sont, là, on est toujours sur le domaine royal. Donc, le domaine royal, ça se voit, là, en plus, vous avez la version couleur, ce qui est pratique. Il s'agrandit énormément. Il s'agrandit énormément. Ça, on va le voir un peu plus tard, un peu plus en détail. Mais, en fait, ça s'agrandit par deux facteurs, soit les mariages, soit la guerre. Le roi de France s'est battu et a battu, certains rois de France ont battu un certain nombre de nobles. Et donc, une fois que vous gagnez la guerre, vous gagnez du territoire. Ou alors, vous nouez des liens de mariage et si vous avez fait des bons mariages, au bout d'un moment, au bout d'une ou deux générations, le territoire tombe dans votre escarcelle. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à la fin avec un roi de France qui possède quasiment toute la France. Et alors ça, c'est souvent une question que vous me posez en cours et vous avez tout à fait raison. D'un coup, l'Orléanais, ça n'appartient plus au roi de France. Ça n'appartient plus, c'est plus en bleu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Orléanais, à partir de... Je ne sais plus exactement... Donc c'est entre le XIIIe et le XVe siècle. Il faudrait que j'enlève la fille. Je n'ai plus la date en tête. Excusez-moi. Mais en fait, le duché d'Orléans, le fief de l'Orléanais, va être donné au prince. Donc en fait, ça ne va pas faire partie du domaine royal au sens propre parce qu'en fait, c'est le prince, le fils aîné du roi de France qui va disposer de l'Orléanais, qui va être duc d'Orléans, en fait. Et donc, si vous voulez, c'est une forme d'entraînement. Une fois que le fils aîné du roi de France, donc celui qui devait lui succéder, est suffisamment grand pour commencer à apprendre, finalement, entre guillemets, le métier de roi, on lui donnait le duché de l'Orléanais pour qu'il commence à gérer un territoire, pour qu'il commence à s'habituer à prélever des impôts, à rendre la justice, etc. Bref, à gouverner un territoire pour le préparer, un jour, à succéder à son père quand celui-ci sera mort et à gérer tout le royaume. D'accord ? Donc en fait, c'est pour ça que ça ne fait plus partie au bout d'un moment du domaine royal au sens strict, parce que ça va être ce qu'on appelle l'apanage à l'époque, c'est-à-dire le droit de... Enfin, l'acquisition par droit de naissance, si vous voulez, du prince, du futur roi de France, d'accord ? Si vous voulez, c'est une sorte de terrain d'entraînement pour les futurs rois de France, quand ça se passait bien, parce qu'on va voir justement qu'après, pendant la guerre de 100 ans, ça a chamboulé pas mal de choses. Bref, ça c'est une petite parenthèse, je reviens sur la carte. Donc comment évolue-t-il le domaine royal entre le 10e et le 15e siècle ? Là, c'est pareil, il ne fallait pas aller chercher très loin. Ça évolue en s'agrandissant, tout simplement, pour qu'il me remet en vert, ça m'agace. Hop, pardon, voilà, non plus. Bon, je le remettrai en bleu, je ne vais pas me battre avec ça pendant un quart d'heure. Le domaine royal, ça grandit, voilà, ça grandit de plus en plus entre les 10e et 15e siècle. Attention, les siècles, ça s'écrit en chiffres romains, toujours, même si on a tendance à les écrire, malheureusement, notamment les journalistes ont tendance à les écrire de plus en plus avec les chiffres arabes, mais non, ça s'écrit normalement en chiffres romains, c'est-à-dire avec les chiffres à l'ancienne que vous avez au début de votre premier cahier que vous avez distribué tout au début de l'année. Hop, voilà, le domaine royal, ça grandit de plus en plus. Et, parfait, on arrive à 15 minutes de vidéo, un quart d'heure, on va juste finir la 5, on va finir la correction et on enchaînera sur la suite lors de la prochaine vidéo. Question 5, dernière question, qu'on finisse quand même. Quel autre royaume s'installe en France au 13e siècle ? Vous le voyez ici, là c'est la carte, je vais mettre en grand, hop, c'est la deuxième carte qui était intéressante. Au 13e siècle, vous avez ici donc le fief du royaume d'Angleterre en 1223, enfin s'installe, oui, ils ne sont pas installés non plus par hasard, c'est peut-être un peu mal choisi comme perte, mais effectivement, le sud-ouest de la France appartient, est un fief du roi d'Angleterre, d'accord ? Donc, c'est le duché de Guyenne, le duc de Guyenne qui ne dépendait pas, qui ne dépendait pas du, comment on dit, du royaume de France, c'est-à-dire qu'il ne payait pas ses impôts au royaume de France, mais qu'il payait ses impôts au roi d'Angleterre et qu'il devait normalement fidélité, qu'il avait prêté, rendu hommage justement au roi d'Angleterre. En fait, si vous regardez bien, il n'y a pas que le duché de Guyenne, d'accord ? Le duché de Guyenne, en fait, c'est qu'un tout petit fief qui reste, d'accord ? Parce qu'en réalité, dès le 12e siècle et pendant une grande moitié de la fin du Moyen-Âge, une grande partie de la fin du Moyen-Âge, pendant un siècle, un siècle et demi, en fait, pendant un moment, les Anglais, ils avaient la moitié de la France, si vous regardez bien, en pointillé. Donc là, en fait, comme la carte date de 1223, ça a disparu, c'est pour ça qu'ils ont mis ça en pointillé, mais à un moment, en 1154, au 12e siècle, le roi d'Angleterre avait encore plus de territoires, encore plus de fiefs au royaume de France. Et à la fin, il lui reste plus que le sud-ouest. Et on va voir pourquoi j'ai mis cette question-là, parce que, on va voir que ça a posé problème avec le domaine royal et que ça va être notamment le grand motif de la guerre de 100 ans qu'on va voir en fin de chapitre. Donc c'était un peu pour introduire ça, mais sachez que, donc, au Moyen-Âge, une bonne partie du Moyen-Âge, une grande partie de la France a appartenu, directement ou indirectement, à la couronne d'Angleterre, ce qui est quand même pas mal. Donc, à la fin du... C'était ça la question, attendez, je m'en mène un peu... Non, au 13e siècle, pardon. Au 13e siècle, le royaume d'Angleterre dispose de territoires, on va utiliser le mot du cours, de fiefs en France. Enfin, en France, justement, c'était pas la France, du coup, c'était une partie de l'Angleterre à l'époque. Mais voilà. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis un petit 6, j'efface ça. Donc je vous laisse là-dessus, je finis la vidéo de 17 minutes. J'aurais voulu la faire plus court, je m'en excuse, mais je voulais au moins finir la correction de cet exercice pour ne pas couper la correction en deux. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, sur cette correction. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo de la semaine, vraisemblablement, jeudi. Et puis, comme je l'ai mis dans mon mail collectif sur Pronote, pendant les vacances, je vous laisserai souffler, je vous en reparlera à l'heure de la prochaine vidéo, mais je ferai une pause pendant les vacances pour que chacun puisse souffler, voire éventuellement rattraper du retard si vous en avez. Donc voilà, je vous laisse avec cette correction-là. Comme d'habitude, les documents seront sur le drive. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui est en description, toujours la même. Et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, au revoir. Sous-titrage MFP.